Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de brioche en forme de chenille qui convient aux enfants et aux adultes bien sûr. Pour les ingrédients, on a besoin de 500 g de farine type 45, 2 oeufs, plus prévoir un jaune d'oeuf pour la dorure, 90 g de sucre, de la vanille, 100 g de beurre ramolli, 180 ml de lait, 8 g de sel, 25 g de levure de boulanger et un robot pour pétrir la pâte. Je commence par tamiser la farine que je dépose dans le fond de la cuve. Ensuite, je vais ajouter les ingrédients. Je commence par le sucre. Ensuite, la vanille. La levure de boulanger. Et le sel. Donc, on sépare bien le sel de la levure de boulanger. On ajoute 2 oeufs. J'en avais pas assez, j'en ai mis qu'un. Vous en mettez bien 2. Plus le verre de lait. Et ensuite, vous laissez pétrir 5 bonnes minutes, le temps que la pâte se détache en fait de la paroi de la cuve. On ajoute ensuite le beurre et on le fait en 3 étapes et on pétrit en fait à chaque fois 5 minutes environ. Une fois que la pâte a bien absorbé le beurre, on va la détacher, on va la couvrir avec du film transparent et on va la laisser lever une heure. La pâte double de volume et là, on va la retirer, la détacher de la cuve, on va la poser sur du papier cuisson, on va saupoudrer la pâte de farine, la plier. Et ensuite, on va la couper en deux pour pouvoir commencer à former les boules de la chenille. On a besoin d'une balance pour pouvoir peser en fait les petites boules, sachant que la première, la tête de la chenille, pèse environ 70 grammes. Voilà. Je boule bien la pâte et je la dépose sur un plateau avec du papier cuisson. Je recommence l'opération plusieurs fois mais en diminuant le poids en fait de la pâte. Donc deuxième boule, je vais peser 60 grammes, ensuite 50 grammes, 40 grammes, 30 grammes et enfin 20 grammes pour la dernière. Je termine enfin par le façonnage des pâtes de la chenille. Donc en fait, je forme un boudin très fin de pâte, je le découpe en plusieurs petites parties et en fait, je viens les coller aux différentes boules. La chenille est terminée, il me reste la moitié de la pâte que je vais en fait bouler et disposer dans un plateau rond. Et ensuite, je laisse lever une heure environ. Donc voilà le résultat. Il ne reste plus qu'à badigeonner d'œuf avec un petit peu de café pour avoir une dorure bien foncée. Et enfourner pendant 40 minutes à 180 degrés en surveillant bien sûr de temps en temps. Voilà le résultat final, j'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501